Salut, c'est CosmosZero, j'espère que vous allez bien. Une vidéo de présentation de deck pour le jeu de carte Gwent. Il s'agit d'un deck syndicat au noir, avec pour thème poison, donc salamandre. Le principe du deck, c'est d'empoisonner les unités ennemies et de les détruire grâce au poison, et d'avoir quand même un tour final assez fort avec Savola, qui peut nous permettre de générer pas mal de points. Voilà, maintenant le deck, il est vraiment difficile à mettre en place, donc il n'est pas très compétitif. En plus, s'il y a des voiles chez l'adversaire, vous ne pourrez pas mettre en place vos poisons. Contre monstres qui dévorent ses unités, vos poisons, pareil, ne seront vraiment pas très intéressants. Les purifications, etc. Ce qui fait que le deck, je le classe dans Fun, parce que je ne pense pas qu'il soit compétitif. En syndicat, il y a beaucoup mieux à jouer si on veut tryhard le jeu. Voilà, mais du coup, ça me permet de présenter un deck Fun et quand même jouable. Alors, la liste des cartes, on a au noir, vous obtenez deux piastres, on a trois utilisations, on a besoin de ces piastres. Et nos tribus sont réduits de 1 pour la Salamandre, au lieu de 9, c'est 8. Et pour Savola, au lieu de 9, c'est 8. Donc c'est très bien, il y a d'autres cartes qui en profitent aussi. Crâne de cristal, si on décide de jouer Salamandre au premier tour, on peut protéger une carte avec voile chez nous, puisque Salamandre, elle va empoisonner toutes les unités. Donc, si on en a une qui est protégée, ça peut être bien. Oniromancie classique, la carte éco, on cherche ce qu'on veut, on a besoin vraiment d'avoir ces cartes. Donc, oniromancie est essentielle. Si elle n'est pas bannie, on peut la rejouer après. Jasquet poète, on pioche une carte, on en joue une, toujours dans cette optique de cycle. Fournaise, donc pour bannir une unité ou un artefact. Donc ça, c'est quand même bien. Si on tombe contre Viper, on a une solution. Toutes trouvées avec Fournaise, on fournaise sa propre carte. Le Viper qui est chez nous, mais on a au moins une solution. Puis contre les scénarios, c'est bien aussi. Maral, pour faire du poison, on attend un tour, on refait du poison. Banque, on bénéficie de 3 piastres. Et après, on va chercher, selon les piastres qu'on a en réserve, la carte qu'on veut. Savo là, donc lui, tribu de 9, ce sera tribu de 8. Donc, il vous faut 6, puisqu'il bénéficie de 2. Et on génère l'épouvanteur. Donc ça, on essaie de jouer vraiment à la toute fin. Salamandre, donc elle, on va tribu de 8. On va empoisonner toutes les unités, les nôtres aussi. Et on augmente le bénéfice de 1 piastre, parce qu'elle gagne 1 piastre quand on la joue, par unité qu'on a de la salamandre. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus, en combo avec Roland, on peut encore gagner des piastres. Donc on peut facilement dépenser ces 8 avec la salamandre, et ensuite regagner 6 pour faire après un Savo là. Je dis facilement, ben non, justement, c'est pas si facile que ça. C'est ça qui rend le deck, je dirais, moyen. Planque de la salamandre. Donc là, on va aller chercher ce dont on a besoin, puisqu'on a plusieurs choix. Et après, on va déplacer un poison chez l'adversaire. Ça fait un poison supplémentaire. Roland, donc je vous l'ai dit, en combo avec la salamandre, chaque fois qu'une unité est empoisonnée, on obtient 2 piastres. Donc ça, c'est déjà bien. Et en plus, si on joue vers la fin, qu'on a 5 cartes ou moins en main, ben c'est toutes les unités. Donc avec la salamandre, ça peut vraiment être bien. Adalbertus, pour purifier ses unités, comme on va empoisonner tout à la fin, s'il y a déjà des poisons chez nous, pour les sauvegarder, on peut les purifier. Gelbert, donc lui, on bénéficie de 2 piastres et on empoisonne ses propres unités et on les booste de 2. On en a besoin pour les expériences ratées, par exemple. Mutation sélective, on va aller chercher Roland. Expérience ratée, voilà, au terme de son tour, si l'unité n'est pas empoisonnée, on perd 1 piastre. Et ça, on ne veut absolument pas. Donc on va mettre les poisons dessus. Abomination de la salamandre, donc pour 0, puisqu'on a tribu moins 1, on l'empoisonne. Et elle fait, c'est une carte à 7. Et quand on a 4 cartes en main, elle va se purifier. Donc c'est pas mal. Après, on a un package poison, évidemment. Mollos, poison, cobra, poison, fish tech, 4 piastres et poison. Je vous l'ai dit, on a besoin de piastres. Et puis, trafiquant de fish tech, poison. Et si on empoisonne chez nous, donc en combo, par exemple, avec les expériences ratées, on a en plus 3 piastres. Et gosse des rues pour dépenser ses piastres si on en a besoin. Voilà, on voit quand même le deck. On peut quand même cycle, mais c'est quand même difficile à mettre en place. J'ai dit, je fais beaucoup de parties avec le deck. En général, on se fait quand même rouler dessus. Voilà, et on va tout de suite voir une partie avec le deck. On est contre mur de bouclier. Ça, les expériences, il me faut les poisons. Après, je peux, avec lui, Gilbert, c'est bien. Je ne veux pas le jouer maintenant. Les trafiquants, c'est super. Ça, c'est bien pour commencer. Mais j'ai quand même pas mal de poisons. Adalbertus, j'en ai peut-être pas besoin maintenant. Est-ce que j'aurais bien voulu, c'est avoir Savo là. Ouais. On va payer. J'ai quand même pas mal de poisons. Du coup, ça peut peut-être le faire. Je peux faire un fish tech ici. Et après, un mollusque, là. Il faudrait que je tue le tambour, aussi. Après, je peux, hein. Je fais ma râle. Le trafiquant. Les expériences, je peux jouer avec Gilbert. Je pense que c'est le plan. On va voir si j'ai encore un poison. Ça peut être bien. Tout ça, il faudrait aussi empoisonner. Idéal, ce serait que je tire une carte poison. Tum. 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 ah oui on peut le gérer du coup c'est chaud je vais garder ça, ça, ça pour la fin on va voir, est ce que lui il bleed ok je fais ça je pense à ce qu'il y a de mieux après le problème c'est que j'ai pas beaucoup de poison j'ai comme un mauvais pressentiment ok je vais jouer lui je pourrais transférer le poison là parce que je joue pas les gosses avant si jamais il faudrait il faudrait je pense ça vaut là ce serait super ou un deuxième poison donc on va voir on va faire lui on va faire ça comme ça et on transfère le poison ici je pourrais dépenser sur les sur les gosses 6 il me faut 8 après avec la banque à voir je pense un poison c'est ce qu'il y a de mieux il faut que j'ai un poison je pense sinon je m'en sors pas je pense ça je pense ça ouais je reste comme ça après je peux encore si jamais il a j'ai quand même tué 16 et 7 à voir ce qu'il a s'il a un baron ça va être compliqué j'ai quand même 9 points encore là j'ai salamandre 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 donc ça fait 3 en plus donc je pense que je peux faire 2 est-ce que ça suffit 4 je perds 1 après je peux faire 5 je pense hop on va payer bah j'ai assez donc maintenant il me faut alchim poison pour ça il me faudrait il me faudrait est-ce que j'ai une carte encore ouais je pense lui j'ai plus besoin ah j'ai pas ça voilà ah c'est dommage j'ai un poison possible j'ai un poison possible sur une grosse carte quoi voilà voilà sur ça par exemple ça va quand même faire des points regardez ça on dirait des étoiles filantes après c'est ouais je pense il faut mieux que je le fasse là dommage j'aurais eu je pense ça vaut là ou oniromancie j'étais pas mal ouais ouais j'ai j'ai rien après ce qu'il fait 12 il a 2 3 il faut qu'il fasse 9 ouais 6 on le fait là dessus ah voilà ah c'est vraiment dommage mais vous avez vu les mécaniques du du deck c'est dommage à la fin si on avait ça voilà on pouvait gagner après le deck je vais le classer dans fun parce que il est quand même difficile à mettre en place si on a pas les les bonnes combos ou assez de poison ça peut être vraiment compliqué donc c'est un deck je pense qu'on peut jouer pour s'amuser mais qui est pas compétitif après là on était contre mur de bouclier on s'est quand même bien défendu voilà si vous avez les cartes essayez-le sinon je pense qu'il y a mieux à jouer en syndicat comme d'habitude la description du deck elle est sous la vidéo et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut salut